Je commencerai par remercier Lia Kurtz pour son invitation à participer à cette journée sur la valeur heuristique de la notion de monde dans les sciences de la culture, qui m'a amené à approfondir une recherche en cours sur les formes de l'iconicité textuelle appréhendée dans les textes du point de vue d'une sémiolinguistique phénoménologique. En sémiotique, on caractérise l'iconicité comme la caractéristique d'un type de signe qui entretient une relation de ressemblance, de similarité avec ce dont il est signe. On comprend donc intuitivement comment la notion de monde peut intervenir dans la réflexion. Si les signes sont utilisés notamment pour désigner un monde de choses abstraites ou concrètes, l'iconicité pourrait être caractérisée comme un moment sémiotique dans lequel une partie de ce monde visé s'introduit dans l'univers sémiotique pour y déposer ses propriétés et y laisser une trace de son passage. Relativement à l'iconicité linguistique, on serait alors tenté d'y voir une manière pour le monde d'être dans les mots. Mais comme on va le voir, cette formulation pré-théorique ne va pas s'en poser problème dès lors qu'on s'efforce de lui donner un caractère technique et descriptif précis, au point même qu'en l'examinant de plus près, on sera tenté d'en inverser le contenu pour caractériser finalement l'iconicité textuelle comme une modalité particulière pour les mots d'être dans le monde. Dès lors qu'on prend le point de vue des textes, et notamment les textes littéraires, la question sémiotique de l'iconicité croise inévitablement la question esthétique de la mimesis et la réflexion philosophique sur le rapport au monde de la littérature. A ce titre, on pourrait sans doute situer la question de l'iconisme comme un sous-chapitre de la réflexion plus générale sur la mimesis, sous-chapitre dans lequel ce sont donc certaines propriétés du signifiant qui contribuent à l'effet mimétique. On pourrait rappeler à ce titre l'injonction de Lessing, selon laquelle la poésie doit nécessairement s'efforcer de motiver les signes utilisés pour rédimer leur arbitrarité, les moyens permettant d'y parvenir étant, selon lui, le son des mots, leur ordre, la longueur des syllabes, les figures et les tropes. A peu près à la même époque, le poète anglais Alexander Pope exprimait un point de vue comparable dans une formule désormais célèbre « The sound must seem an echo to the sense », formule qui, par ailleurs, réalise allitérativement ce qu'elle énonce. En linguistique, longtemps mis en sourdine par le crédo structuraliste de l'arbitraire du signe, le thème de l'iconicité a été exhumé par un article de Jacobson en 1965 à la recherche de l'essence du langage qui proposait une reprise du concept percéen d'icône en linguistique. Plus récemment, et depuis 1997, les recherches se sont développées très vite, notamment dans le cadre du Iconicity Research Project coordonné par Olga Fischer qui organise depuis cette date un colloque bisannuel ayant abouti aujourd'hui à la publication de 15 forts volumes dans une collection dédiée chez John Benjamins « Iconicity in Language and Literature ». Pour commencer de fixer les idées, je partirai de la définition de référence du Iconicity Research Project que je vous traduis ici. Voilà comment Olga Fischer définit l'iconicité. Elle la définit comme une notion sémiotique qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie entre la forme d'un signe, son signifiant, que ce soit une lettre, un mot, une structure de mots ou même l'absence d'un signe, et l'objet ou le concept, son signifié, auquel il renvoie dans le monde ou plutôt dans notre perception du monde. La similarité entre signe et objet peut être due à des propriétés communes inhérentes dans chacun. Dans ce cas, on parle d'iconicité d'image, comme dans un portrait ou une onomatopée, linguistiquement. Quand nous avons en revanche une pluralité de signes, l'analogie peut être plus abstraite. Nous avons alors affaire à l'iconicité diagrammatique qui est fondée sur une relation entre signes, qui est identique à la relation entre objet ou action. Par exemple, une séquence temporelle d'action est réfléchie, reflétée dans la séquence des trois verbes, dans cet exemple, le signe, ici la structure syntaxique des trois verbes, est une icône diagrammatique, puisque la succession temporelle des verbes est bien ordonnée de la même façon que les actions auxquelles ces verbes renvoient. Icône-image, typiquement les onomatopées, et icône-diagramme sont deux des trois sous-types d'icônes distinguées par Peirce, et une semblable distinction avait également été établie dans d'autres travaux en linguistique ou en philosophie dans la première moitié du XXe siècle. Ainsi, Karl Bühler, dans sa théorie du langage, parle-t-il respectivement de fidélité substantielle pour l'image et relationnelle pour le diagramme. Et Cassi-Horreur, dans le tome 1 de la philosophie des formes symboliques, de relations mimiques et analogiques. Donc voilà un tableau qui présente un peu ces analogies dans la terminologie chez Peirce, Cassi-Horreur et Bühler. Les termes de diagramme et d'image sont cependant ceux qui sont le plus utilisés en linguistique, sans doute parce que, repris dans l'article fameux de Jacobson que j'évoquais, Olga Fischer, dans le même texte de présentation de l'iconicité, remarque que, de manière évidente, l'iconicité diagrammatique est celle qui est la plus pertinente dans l'étude du langage et des textes. Alors, au titre de l'iconicité diagrammatique, on présente également souvent des exemples paradigmatiques et morphologiques du type High, Higher, Highest, ou Clarousse, Clarieur, Clarissimus, dans lesquels les formes superlatives sont plus longues que les formes comparatives, celles-ci étant elles-mêmes plus longues que les formes positives. En quelque sorte, la gradation du sémantisme se retrouverait dans celle de la quantité de signifiants. Pour une présentation d'ensemble, on pourra se reporter à la présentation de Luca Nobile dans le numéro qu'il a consacré à cette thématique de l'iconicité dans le français moderne en 2014. Dans cet exposé, je m'intéresserai en fait assez peu à cette distinction de l'icône image et de l'icône diagramme, et mon propos sera essentiellement de nature sémiotique, et s'organisera en trois parties. Dans un premier temps, je présenterai les concepts d'icônes et d'hypo-icônes tels qu'ils sont développés dans la sémiotique perséenne, en mettant l'accent sur la distinction entre simple ressemblance-similarité d'une part et représentation-renvoi d'autre part. Je m'intéresserai dans un second temps à la nature des grandeurs concernées par les relations d'iconicité, signes, signifiants, signifiés, concepts référents, etc., et je proposerai une distinction entre ce que j'appellerai à titre provisoire iconicité interne et iconicité externe. Enfin, à partir d'une réflexion sur ce dernier type d'iconicité, l'iconicité externe, je proposerai une réflexion sur ce dernier type d'iconicité et l'analyse de quelques exemples, et je formerai des propositions pour la resituer dans le cadre plus général des rapports monde-langage. J'en reviens donc à ma première partie. Il faut commencer par rappeler rapidement la conception sémiotique générale que l'on trouve chez Peirce, qui joue comme cadre au sein duquel la définition de l'icône prend place. Le signe perséen est une réinterprétation de la triade aristotélicienne puis scolastique, dont les trois pôles prennent chez Peirce les noms de représentant même, objet et interprétant. L'une des définitions les plus fréquemment citées du signe par Peirce est celle-ci. Un signe ou représentant même est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose, sous quelque rapport ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un signe plus développé. Ce signe qu'il crée, je l'appelle l'interprétant du premier signe et ce signe tient lieu de quelque chose, de son objet. Le signe doit donc se comprendre non comme une chose, mais comme un processus, la sémiosis, qui consiste dans le chaînage potentiellement infini des interprétants représentant même et de l'objet et qui ne prend fin que dans l'interprétant final qu'est l'habitude. Voilà une représentation inspirée de celle de Georges Deldal. Vous avez donc le représentant même qui est souvent qu'on appelle le signe qui renvoie à un objet par la suite de son Bordeaux, qui renvoie à l'objet Bordeaux et qui en même temps évoque, produit un effet qui est l'interprétant, par exemple, de la ville de Bordeaux par opposition à la couleur. L'originalité, qui n'est pas une originalité, mais Peirce se situe dans la suite d'Occam et pour lui, l'interprétant, la pensée est également un signe, si bien que cet interprétant est lui-même le représentant même d'un signe à venir, etc., dans une sémeusis potentiellement illimitée. C'est dans ce cadre que se situe la définition donc Peirceenne de l'icône, puisque la tripartition icône-indice-symbole est en effet la forme que prend l'opposition entre priméité, secondéité et tercéité au niveau de la relation entre le représentant même et son objet, entre lesquels une similarité, Peirce parle de likeness, est observée. Autrement dit, c'est sur la ligne qui est en bas représentant le même objet que s'observe une ressemblance. Il faut cependant et bien trop rapidement souligner que l'icône a un statut paradoxal dans la sémiotique Peirceenne puisque d'un côté elle est définie en tant qu'elle entretient une relation de ressemblance ou de similarité à son objet, au sens où une photographie ressemble à son objet, mais que de l'autre en tant que priméité, le caractère d'iconicité s'identifie à une pure qualité considérée en soi et indépendamment de toute autre chose, saisie donc en amont de toutes ces myoses et donc de tout rapport à un objet. C'est pour cela que Peirce peut écrire par exemple qu'une icône est un signe, je le cite, qui posséderait le caractère qui le rend signifiant même si son objet n'existait pas. L'icône est ainsi comme l'apparence de l'objet avant même que cette apparence ne s'en détache comme apparence pour en devenir un signe. Cette spécificité de l'icône priméité est la raison pour laquelle, par exemple, Umberto Eco refuse à l'icône le statut de signe puisqu'en tant que priméité, elle ne renvoie à rien, à rien d'autre qu'à elle. Mais c'est notamment cette propriété qualitative de l'iconicité qui a été valorisée dans les travaux d'anthropologues comme Terence Dickon ou plus récemment Édouard Docon qui s'attachent à souligner que le niveau iconique de la sémiose est un processus homogène sans discontinuité où aucune différence n'est marquée. Ce qui illustre par exemple le cas du camouflage. Vous voyez ici un papillon sphinx ou vous ne voyez pas ou mal ou peu un papillon sphinx sur une écorce d'arbre et on dirait dans ce cas-là que le papillon sphinx serait l'icône parfaite de l'arbre quand son camouflage sera si parfait qu'il ne s'en distinguera plus du tout. Moment paradoxal puisque l'iconicité maximale correspondra à la résorption de la sémiosis la fusion complète du signe et de son objet. Comme l'écrit Édouard Docon dans Comment pensent les forêts la manière dont ce papillon a pu devenir à ce point invisible révèle certaines propriétés cruciales de l'iconicité. On sait par exemple que la silhouette en bâtonnet de l'homme sur la porte des toilettes ressemble à la personne qui empruntera cette porte sans lui être pourtant identique. Mais il y a quelque chose de plus profond concernant l'iconicité qui nous échappe si nous nous limitons à ce genre d'exemple. La sémiose ne commence pas avec l'identification d'une similarité ou d'une ressemblance. Elle commence la sémiose par le fait de ne pas reconnaître de différence. Elle commence par l'indistinction et pour cette raison l'iconicité occupe une place très marginale dans la sémiose car il n'y a rien de sémiotique dans le fait de ne rien remarquer. Ressaisie en termes perceptifs, on voit ici de fortes affinités entre un aspect de l'icône perséenne et le statut des fonds dans la théorie de la gestalt. L'iconicité est de ce point de vue un niveau où les éventuelles différences qualitatives sont saisies comme des modulations insignifiantes en deçà du marquage d'une discontinuité signalant l'apparition d'une forme ou d'une partie de forme. Cette particularité de l'iconicité est sans doute aussi la raison pour laquelle ce concept est souvent appliqué à des situations dans lesquelles existe certes une relation de ressemblance entre grandeurs mais sans qu'une dissymétrie entre les deux grandeurs concernées permette de reconnaître un signe et un représentant même, autrement dit sans relation de renvoi. En effet, bien que la relation de similarité puisse être orientée par exemple dans la relation d'un comparant et d'un comparé dans une métaphore elle n'implique pas cette relation de renvoi entre représentant même et objet. Dans un article de 2008 Goran Sonson introduit à ce sujet une distinction intéressante entre trois niveaux de l'iconicité que je réadapte dans ce tableau l'iconicité au niveau de la priméité de la secondéité et de la tertéité donc l'icône pure comme pure qualité indifférenciée donc il n'y a pas de signe le niveau de la similarité où on a bien une ressemblance mesurée entre grandeur donc une dualité mais sans relation de renvoi de tenant lieu de représentation au sens sémiotique et enfin le signe iconique ce que Peirce appelle des ico-icônes on a à la fois la relation constatée d'équivalence de similarité et de renvoi entre le représentant même et l'objet Peirce introduit d'ailleurs le concept d'hypo-icône pour désigner des signes existants je signale que Peirce est un réaliste pour lequel des choses peuvent être réelles sans exister les signes existants étant toujours marqués par la tertéité donc la structure ternaire représente un même interprétant l'objet dont j'ai parlé les images diagrammes que j'ai évoqués en introduction sont précisément les noms de ces hypo-icônes auxquelles il faut ajouter également la métaphore alors c'est préalable posé sur l'iconicité j'en reviens à ma deuxième partie sur la nature des grandeurs mises en relation par la relation de similarité-ressemblance et il est frappant à ce sujet de constater le flou qui règne dans les définitions de l'icône dans les travaux en linguistique si évidemment la notion de similarité est régulièrement mobilisée c'est dans les grandeurs entre lesquelles s'établit cette relation de ressemblance que l'on observe un flottement cela commence d'ailleurs dès l'article de 1965 de Jacobson évoqué Jacobson identifie le signifiant avec le représentant même et l'interprétant avec le signifié au sens saussurien et c'est généralement ce qu'on fait ceux qui ont essayé de rapprocher ces mythiques perséennes et saussuriennes mais immédiatement après fonde la typologie icône, indice, symbole sur les différents types de relations existant entre représentant même et interprétant alors même on l'a vu chez Peirce cette typologie est réalisée sur la relation du représentant même à l'objet la voie était ainsi pavée à la définition extrêmement problématique de l'icône comme fondée sur une relation de ressemblance entre signifiant et signifié mais encore cela suppose-t-il que l'on établisse clairement la distinction entre signifié concept et référent or cela n'est pas toujours le cas quand on reprend de plus près la définition de référence de la Iconicity Research Project que je vous ai présenté on voit que concept référent et signifié sont très peu distingués ne sont pas clairement distingués l'iconicité écrit Albert Fischer comme notion sémiotique renvoie une ressemblance naturelle ou une analogie entre la forme d'un signe son signifiant très bien et l'objet ou le concept entre parenthèses son signifié donc là il y a un flottement assez important du côté des sémioticiens plus d'attention a été portée à la nécessité de distinguer entre concept signifié et référent par exemple Goran Sonson toujours discutant précisément la manière de concevoir l'iconicité dans un cadre sociorien attire l'attention sur la nécessité de distinguer plusieurs types d'iconicité en fonction des grandeurs entre lesquelles s'établissent les relations et il identifie ainsi trois types possibles d'iconicité entre expression et contenu entre contenu et référent ou bien entre expression et référent pour ma part je reprendrai notamment dans la continuité des travaux de sémantique structurelle de la romanistique allemande des années 60 un modèle également inspiré de la tétrade proposée par François Rastier dans un article de 91 en réponse en quelque sorte à la triade aristotélicienne et scolastique et je proposais donc un modèle de la pintade P-E-N T-A-D-E bien sûr dans lequel on aurait donc des signifiés des signifiants le concept et j'ajoute le formant en fait c'est-à-dire le concept serait au signifié ce que le formant la figure vocale en termes saussurien serait au signifiant et le référent dans un cadre comme celui-ci on peut reprendre plus précisément entre quelles grandeurs s'établissent les relations de similarité caractéristiques une relation d'iconicité dans ce cadre je proposerais donc de distinguer une iconicité interne pour laquelle on distinguera pardon une iconicité homoplane ou bien hétéroplane pour l'iconicité interne homoplane soit sur des relations soit sur le plan du signifié soit sur le plan du signifiant donc de ce point de vue des relations des phénomènes comme ceux de l'isotopie de la répétition de sème de formes sémantiques sont des formes d'iconicité homoplane sémantique alors que les isophonies les rythmes expressifs seraient des iconicités homoplane expressives on a également une iconicité hétéroplane qui est en fait une relation d'interprétance c'est à dire deux signifiants se ressemblent on va mettre en rapport les signifiés je voyais récemment dans un cortège la retraite avant la retraite sur un slogan la ressemblance des signifiants fait que vous allez chercher par exemple un sens commun à retraite et arthrite vieillesse par exemple donc l'iconicité homoplane expressive sera un interprétant de l'iconicité homoplane sémantique ressaisie sous la forme d'une isotopie ce qui est important c'est que dans l'iconicité hétéroplane il n'y a pas de relation de similarité ou de ressemblance entre signifiant et signifié puisqu'ils sont radicalement incommensurables on a enfin une iconicité externe qui est celle qu'on peut décrire dans le schéma perséen entre un représentant même et les objets et les hypo-icônes c'est à dire que l'iconicité interne avec les homoplanes hétéroplane et à gauche et puis l'iconicité externe serait effectivement entre une figure vocale ou graphique un concept et un référent par exemple le cas de l'onomatopée serait un exemple d'iconicité externe et non interne si je dis cocorico la forme sonore cocorico ressemble de loin d'ailleurs au champ du coq qui en est l'objet et pas le signifier pour mieux fixer les idées voilà un exemple dans lequel on rencontre à la fois iconicité interne et externe je lisais quand on travaille sur l'iconicité on se retrouve souvent à lire ponche donc voilà un passage de la pluie de ponche le glouglou des gouttières les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent donc on a de l'iconicité externe glouglou est une onomatopée du bruit d'un liquide en mouvement on peut éventuellement voir une seconde iconicité externe avec coup de gong avec l'occlusive initiale plus la voyelle qui imiterait le son transitoire suivi de la résonance du gong et on a de l'iconicité interne homoplane expressive avec glouglou gouttières coup de gong glouglou à la répétition sur les palatales et les ou qui est elle-même l'interprétant d'une iconicité sémantique homoplane puisqu'elle va vous inviter en contexte poétique à mettre en relation les signifiés de glouglou et gouttières et par exemple motiver la mise en résonance de la valeur liquide qui est un sème une valeur lexicale des deux et également les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent avec le sème répétition dans multiplier et dans raisonner l'idée de multiplication qui va remotiver la réduplication de glouglou c'est-à-dire réactiver l'idée qui est un peu virtualisée de répétition dans glouglou liée à la réduplication voilà cet exemple pour fixer la différence entre iconicité interne et externe je voudrais maintenant m'intéresser plus précisément à l'iconicité externe parce qu'au fond ce qu'on désigne par iconicité interne ici était déjà connue sous d'autres noms dans la sémantique des textes donc c'est simplement une requalification qui s'appuie de phénomènes connus comme ce soit d'isotopie ou d'isophonie mais qui s'appuie sur l'intérêt pour moi était de souligner le caractère indifférencié de ces phénomènes lié à l'iconicité priméité alors que pour l'iconicité externe on est dans une iconicité secondéité ou tercéité et qui est celle que je voudrais regarder d'un peu plus près maintenant car c'est celle dans laquelle la relation texte-monde est sans doute la plus centrale alors la première chose à signaler est qu'il est difficile d'aborder cette question de manière abstraite sans la mettre en relation avec des projets esthétiques dont il importerait de restituer l'historicité j'en ferai cependant l'économie ici en considérant que l'on peut faire état d'une tradition durable et largement partagée depuis par exemple la célèbre injonction de Pop évoquée en introduction jusque par exemple aux réflexions de Benveniste dans son projet de livre sur Baudelaire qui dans ses notes n'hésitait pas à généraliser à la poésie ce qu'il observait dans la poétique baudelairienne quand il notait par exemple deux passages du projet de livre de Benveniste sur Baudelaire la langue poétique la langue poétique est iconique tel est le principe de son fonctionnement cela veut dire qu'elle donne avec des mots l'image de la chose qu'elle dit et non l'idée ou encore le problème de la poésie c'est de faire passer les mots de l'état conceptuel de signe à l'état actuel d'icône l'icône très particulier car ils évoquent l'objet ils l'installent dans sa présence faire écho au sens donner l'image de la chose qu'elle dit évoquer l'objet dans toutes ses caractérisations dans ses citations de Baudelaire on est bien dans l'idée d'une réitération d'un contenu non plus acerté mais précisément évoqué alors je vais prendre en fait je vais compter prendre deux exemples mais je pense que j'en prendrai qu'un seul celui-ci dont j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Simon c'est le verre donc c'est les correspondances de Baudelaire comme de longs échos qui de loin se confondent je me limiterai à ce verre pour faire remarquer que donc vous avez la répétition d'un mannequin phonétique que de le comme de long qui de loin puis se confondent que de vous avez donc la répétition je l'ai écrit vous l'avez ici en bas de puis du sur écho évidemment de que et puis également une insonance avec les on longs et confondent bon c'est un phénomène typiquement de d'iconicité expressive homoplane sauf que de quoi parle qu'est-ce qui est acerté dans le verre de quoi parle quel est l'objet de sens visé par le verre c'est précisément des échos qui se confondent c'est-à-dire qu'ils nous parlent de choses qui se répètent c'est le sens lexical de échos et finissent par s'indifférencier et se mêler les unes aux autres du fait d'une perception éloignée qui ne les discriminent plus précisément alors c'est ce que dit le verre c'est exactement ce qu'il fait sur le plan des figures et des formes expressives qui sont mobilisées c'est-à-dire que d'une part avec la répétition des on et de cette structure que de le que de le que de il y a la répétition en écho et dans le verbe final du verbe se confondent vous avez bien les deux la convergence des deux lignées d'assonance et d'allitération qui littéralement s'indifférencient le que de le confondre et le on donc indifférenciation unification et répétition si on peut on en fait des scènes sont acertés lexicalement le verbe confondre et le mot écho et sont agis sonorement par le verbe on ne saurait me semble-t-il être plus proche de l'injonction de Pope ou de l'esthétique de Lessing alors j'avais un autre exemple mais je je vais le passer ça fonctionnait à peu près de la même façon et je voudrais en fait essayer de commenter l'analyse que je viens de faire tout d'abord en notant comme je le disais qu'a priori on est bien dans une esthétique paupienne du son qui fait un écho au sens mais la question que je voudrais poser c'est est-ce qu'on peut pour autant dire que l'on a affaire à des signes iconiques en termes perséens puisqu'il est assuré ici qu'il ne s'agit pas de signes au sens saussurien on pourrait demander quel est le représentant même de ces signes si ces figures vocales sont effectivement des icônes or dans ces différents cas le signifiant représentant même paraît insaisissable de fait il ne présente pas les caractéristiques généralement attendues d'un signe et d'une unité en général quelles sont ces caractéristiques qu'on demande à un signe et à une unité la compacité la connexité qui conditionne la mise en mémoire et la répétabilité d'autre part deuxième point la relation de renvoi en paraît absente c'est-à-dire que je peux constater que la structure la matrice le mannequin phonétique que je décris se répète mais de là à dire que ce mannequin renvoie à un objet qui serait précisément le caractère d'échoïcité ou de répétition c'est un pas qui ne semble pas pouvoir être franchi pour renvoyer à son objet un signe doit préalablement être identifié or dans l'exemple analysé on a plutôt l'impression que cette identification est davantage l'aboutissement d'un parcours interprétatif qu'un point de départ on y est renvoyé plus qu'il ne nous renvoie vers quelque chose cette dernière raison m'amène à me demander s'il ne serait pas opportun d'inverser la relation entre représentant même et objet spontanément mobilisé quand il s'agit d'iconicité linguistique en effet du fait du caractère matériel du signifiant linguistique on tend à identifier naturellement ce signifiant avec le représentant même perséen c'est l'assimilation que fait Jacobson dans son article les signifiants linguistiques seraient alors selon les diverses modalités que j'ai présentées des icônes de leur objet sur le modèle de l'onomatopée mais les exemples enfin l'exemple présenté puisque je ne l'ai présenté qu'un est-il vraiment comparable à l'onomatopée ce que je voudrais suggérer c'est que on peut considérer les formes expressives dégagées dans l'analyse qui précède non pas comme des signes iconiques mais comme des objets possibles du discours cela signifie que l'on peut prédiquer de ces grandeurs pardon qu'on peut prédiquer de ces grandeurs les attributs qui sont ceux des thèmes de discours visés par le discours attributs qui sont notamment les contenus sémantiques impliqués par les dénominations de ces thèmes en d'autres termes les signifiants linguistiques ne seraient pas iconiques d'un objet mais les objets d'une visée thématique oblique qui seraient comme surajoutés à la visée principale la visée principale étant les objets acertés du discours et on ne leur conférerait éventuellement un statut d'hypo-icône au sens perséen qu'a posteriori par la grâce d'une assimilation entre représentant même perséen et signifiant saussurien assimilation extrêmement problématique dans cette perspective la plupart des cas d'iconisme renverraient à des situations autotéliques un peu particulières du bouclage du discours sur lui-même le discours vise un objet quelconque une femme l'autre exemple c'était mon rêve familier de Verlaine donc une femme des échos pour celui de Baudelaire et parallèlement à cette visée il est lui-même en certaines de ses propriétés matérielles et moyennant quelques remaniements l'objet possible de cette visée de ce point de vue la tendance iconique serait une tendance à un bouclage sémiotique qui témoignerait de la présence objectale de la matérialité langagière les figures graphiques vocales dans la thématisation de l'activité de discours cette interprétation appelle plusieurs remarques d'abord il faut souligner qu'une lexicalisation des contenus sémantiques concernés semble nécessaire pour que la perception sémantique puisse prélever dans le flux expressif des formes susceptibles de présenter les propriétés pouvant faire l'objet d'un segment du discours c'est la raison pour laquelle par exemple c'est un exemple que je reprends à Laurent Génie les S de mais quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes peuvent évoquer le sifflement du serpent le même ce en étant tout à fait incapable dans et le soleil enfouit ses beaux cesters dans les sables Saint-Jean-Pers et en effet dans les exemples qu'on a rapidement analysés on est toujours parti de lexicalisation soit dénominative écho soit périphrastique ni tout à fait la même ni tout à fait une autre si on avait eu le temps de regarder le texte de Verlaine on aura compris que les phénomènes évoqués herménotiquement conditionnés sont très différents de ceux ressortissant au phonosymbolisme souvent évoqué dans les travaux sur l'iconicité deuxième remarque Moneray fait la remarque à propos des analogies hétérogènes qui sont une typologie d'iconicité d'analogie qu'il fait proche de ce qu'on a appelé ici iconicité externe il remarque parce qu'elles sont hétérogènes c'est-à-dire parce qu'elles mettent en relation des grandeurs ontologiquement différentes ces analogies posent un problème particulier elles requièrent qu'un même type de prédicat ou de relation puisse être appliqué à des entités de nature ontologique différentes par conséquent les propriétés éligibles pour ce genre de similarité parce qu'elles mettent en relation des entités ontologiquement très différentes sont forcément des propriétés très générales du type cohésion complexité quantité ordre séquentiel alors je formulerai les choses un peu différemment il me semble que ce n'est pas parce que les entités sont de nature ontologique différente que les propriétés éligibles doivent être d'une certaine généralité je dirais volontiers figuralité mais parce que la prédicabilité offerte par les ressources expressives langagières sonores ou graphiques reste et en tout cas dans le domaine sonore sommes toutes assez pauvres par rapport à l'ensemble du lexicalisable c'est-à-dire du pensable il faut donc nécessairement cette montée en généricité figuralité pour que les attributs du pensable puissent se retrouver dans ceux de la forme sonore il n'est donc pas tout à fait étonnant que dans les analyses on retrouve régulièrement des prédicats comme identité différence répétition inversion fusion des prédicats d'une très grande généralité troisième remarque il faudrait développer ce que je n'ai pas le temps de faire ici les conditions perceptives attentionnelles d'un tel phénomène dans lequel le sens visé par le discours communément au centre du champ attentionnel en position de thème passe dans la position seconde alors que les figures expressives passent au premier plan la position généralement non thématique du signifiant est d'ailleurs certainement une condition de son remaniement dans ces phénomènes et conditionne l'éventuelle montée au premier plan des formes expressives composées de moments phonético-prosodiques rythmes, syllabes, accents, timbres, etc. moments agrégés dans des percepts non directement dérivables des unités généralement reconnues aux différents niveaux stratifiés de l'analyse linguistique. C'est ici toute la problématique de la déstratification des différents niveaux de l'analyse linguistique et de leurs unités qu'il faudrait évoquer et ici il faut mentionner bien sûr les formulations très suggestives voire plus qu'en a proposé Laurent Génie dans la parole singulière. Disant cela il s'agit surtout de reconnaître l'insaisissabilité foncière du signifiant textuel. Et enfin je finirai là-dessus il faudrait élargir le cadre épistémologique dans lequel situer les réflexions qui précèdent. Quand j'ai repris la définition perséenne de l'icône je suis parti en quelque sorte du point de vue pour lequel le monde en certains de ses objets et certaines de ses propriétés pouvait se retrouver dans les signes linguistiques qu'il indique. C'était le monde dans les mots du titre. Et je suis arrivé finalement à une position pour laquelle les mots en tout cas certains de leurs composants une fois désassemblés réassemblés tordus pliés sur eux-mêmes apparaissaient comme des objets du monde dont certaines des propriétés figurales s'identifiaient aux propriétés d'autres objets abstraits ou concrets du monde. C'était les mots dans le monde du titre. Cette mondanéité du langage rappelle par beaucoup d'aspect celle qu'évoque Cassirer dans l'introduction du tome 1 de la philosophie des formes symboliques quand, commentant le processus de formation du langage et suivant de près l'introduction à l'oeuvre Cavi de Humboldt il souligne la dimension tout à la fois subjective objective du signe phonétique. Je cite Cassirer Pour Humboldt le signe phonétique qui représente la matière de tout processus de formation du langage est en quelque sorte le pont entre le subjectif et l'objectif parce que s'unissent en lui les moments essentiels de chacun. Car d'un côté le son est parlé et en tant que tel il est son produit et formé par nous mais de l'autre côté en tant que son reçu il est une partie de la réalité sensible qui nous entoure. C'est pourquoi nous le saisissons et le connaissons comme un être à la fois intérieur et extérieur comme une énergie de l'intériorité qui s'imprime et s'objective dans une extériorité. Et Cassirer cite ensuite directement Humboldt pardon je ne veux pas dans le bon sens dont je vous ai mis ce passage extrait de l'introduction à l'oeuvre sur le Cavi la représentation se voit ainsi transposée en objectivité sans pour autant être soustraite à la subjectivité une telle opération est le privilège exclusif de la langue la médiation qu'opère l'élément phonétique entre l'objet et l'homme la langue toute entière l'opère entre les pressions intérieures et extérieures de la nature et cette dernière phrase que j'ai mis en caractère gras l'homme s'entoure d'un univers sonore afin de recueillir et d'élaborer en lui l'univers des objets on pourrait se demander si ce moment si singulier de l'iconicité linguistique tel qu'on l'a rencontré dans les textes et je précise de l'iconicité externe dans la typologie proposée ne pourrait pas être vu comme une réplique figurale de ce principe plus général de formation des concepts évoqués par Cassireur mettant au centre du jeu l'activité de création de langage dans les cas évoqués précédemment cette création reste évidemment oeuvre singulière tant du côté de l'énonciateur qui s'efforcera d'agir le contenu de son dire par l'intermédiaire de ce travail sur la matérialité langagière que du côté du récepteur qui reconnaîtra éventuellement ce travail en le refaisant pour son propre compte au risque parfois pour ce dernier et en le faisant d'être comparé au distrait qui voit des formes dans les nuages mais au moins le nuage dans ce cas est-il le produit de son propre souffle sur ce risque en tout cas je finirai en citant un cours de Laurent Génie donné à l'université de Genève intitulé le sens des sons et qu'il conclut ainsi à propos de phénomènes proches de ceux évoqués dans cet exposé je cite Laurent Génie ce halo sémantique qui entoure les mots en poésie c'est ce qui leur donne cette profondeur cette réserve inépuisable de suggestions et ce cachet de réalité qui les rapproche des choses du monde bien loin d'y voir une somme de suggestions fallacieuses un poète comme Yves Bonnefoy trouve dans ce caractère du langage poétique la possibilité de réconcilier le monde et le langage comme participants d'une même réalité corporelle et il cite Bonnefoy par la grâce du mot conséquemment parce qu'il est ce corps matériel naturel qui a l'infini de la chose notre corps peut venir à la rencontre du monde à ce niveau élémentaire antérieur aux notions où ce monde est précisément totalité unité je vous remercie